Je suis Jean-Frédéric Poisson, j'ai 58 ans. Je suis président du Parti Politique via la Voix du Peuple, qui s'appelait il y a encore quelques mois Parti Chrétien-Démocrate. Nous sommes ici dans notre siège qui est à Rambouillet, dans les Yvelines, où j'ai passé l'intégralité quasiment de ma vie politique maintenant depuis 27 ans. Et je suis philosophe de formation, également juriste. J'ai été député à l'Assemblée nationale pendant deux mandats. J'ai été maire de Rambouillet, j'ai présidé la communauté d'agglomération ici, également à Rambouillet. Et voilà ce que je peux vous dire. Je suis un chrétien social convaincu, sans complexe, déterminé. Et par ailleurs, mes amis disent de moi que je suis un bon vivant, ils ont raison. Mes adversaires disent de moi que je suis travailleur illoyal, ils ont raison aussi. Et ceux qui m'apprécient et qui sont dans mon entourage pointent un défaut chez moi qui est structurel. Je suis à peu près toujours en retard. Tout cela est juste, et vous prendrez ça exactement dans l'ordre que vous voulez pour votre interview. J'ai publié récemment un livre qui s'appelle La Voix du Peuple avec un X sur une réforme institutionnelle. Mon livre précédent portait sur l'islam. Il est sorti il y a maintenant deux ans et quelques. Et voilà, j'ai publié plusieurs ouvrages de philosophie et de droit social depuis maintenant une vingtaine d'années. Très simplement, cette idée que si nous n'arrivons pas à bâtir un programme commun de gouvernement fondé sur des idées très simples qui sont, je crois, partagées par une très grande majorité de Français, nous n'arriverons pas à faire obstacle à Emmanuel Macron et à son projet qui est, on le voit de l'un aujourd'hui, malheureusement, destructeur de notre pays. Donc je travaille à ce que, effectivement, ce projet collectif soit constitué. En rappelant une partie de, sinon tous d'ailleurs, des candidats potentiels qui sont du même bord que nous, je mets des guillemets au mot bord parce que tout ça est assez fluctuant, eh bien nous ne résisterons pas à la mise en scène qui est opérée aujourd'hui par le pouvoir en place, c'est-à-dire le célèbre message « Moi ou le chaos », la scénarisation d'une opposition avec Mme Le Pen que M. Macron envisage bien, évidemment, de gagner l'année prochaine comme il a gagné il y a quatre ans. Donc il faut éviter à tout prix tout ça, faute de quoi je pense que la France s'ouvrira encore davantage et visiblement nous n'en avons pas besoin. Si, effectivement, la politique sanitaire du gouvernement avait pour effet de protéger la santé des Français, j'aurais certainement une autre appréciation. Mais, d'abord, la vie n'est pas que la prolongement de la durée de l'existence sur la Terre. Le mot « vie » est bien plus large que cela. Il inclut la vie spirituelle, la vie affective, la vie sociale, la vie professionnelle, la vie associative, la vie sportive, les loisirs, tout ce qu'on peut trouver dans une existence humaine et qui aide à se construire. Et particulièrement, toute la sphère des relations personnelles qui est très amputée par les décisions qui sont prises aujourd'hui par le gouvernement. Donc, ce que je conteste, c'est d'abord que le gouvernement est choisi dès l'origine d'une espèce de triptyque dont nous ne sortons pas, c'est-à-dire on confine, on couvre-feu et on vaccine. On voit bien que, malgré cette stratégie répétée et assénée minute par minute par les principaux médias, nous avons un taux de mortalité que personne ne peut nous envier parce qu'il n'est pas très bon. Nous avons un taux de vaccination très faible. Deux vaccins d'ailleurs dont nous ne connaissons pas réellement ni l'efficacité, ni la durée, ni la capacité à barrer la propagation du virus, ni les effets secondaires. Enfin, nous ne savons rien de ces vaccins. Et par ailleurs, je vois que toutes ces mesures gouvernementales ont conduit bon nombre de nos anciens en particulier à quitter ce monde dans des conditions personnelles et familiales absolument détestables, dans une très grande solitude. Je vois qu'aujourd'hui, les jeunes de votre génération sont confinés chez eux, comment dire, et à pas 8 heures par jour devant leurs ordinateurs, avec un avenir de diplomation qui est quand même très incertain et des capacités d'organiser leur existence dans les temps qui viennent, toutes aussi incertaines. Donc tout ça me fait dire que non, décidément, cette politique sanitaire qui, par ailleurs, ampute nos libertés, ça tombe d'entre elles de manière insupportable, ces options ne sont pas les bonnes. Il y a d'autres politiques sanitaires possibles. Il y en avait d'autres en tout cas. On peut toujours, il est toujours temps de corriger le tir, c'est pas trop tard, mais ça commence à faire beaucoup moins. Le fait de laisser les médecins généralistes prescrire les traitements qui fonctionnent et qui permettent de guérir en amont, avant que les choses ne soient trop graves, les personnes qui sont atteintes du virus, qui en sont malades, parce que vous pouvez porter le virus sans être malade, enfin on a compris ça depuis le début, et le fait que le conjointement, le gouvernement, le conseil de l'ordre des médecins, que ce soit le conseil national ou les conseils départementaux, aient interdits purement et simplement de prescrire un certain nombre de traitements, alors même qu'ils ont prouvé une certaine forme d'efficacité, au moins sur le plan empirique, ça c'est vraiment quelque chose qui est très très interrogeant. Et effectivement, je comprends très bien qu'on lutte contre la saturation des services hospitaliers, et si effectivement on doit accueillir des malades du virus au point de devoir reporter un certain nombre d'opérations ou de faire patienter d'autres patients, si je peux oser cette formule, au-delà de ce qu'ils peuvent supporter, je comprends très bien que ça soit insupportable, mais je dis qu'il y a d'autres possibilités, d'ailleurs beaucoup de médecins en ce moment commencent à se réunir, à se constituer en collectif, pour récupérer leur liberté de prescrire et de soigner leurs patients. Je suis désolé de dire qu'aujourd'hui, le Covid est une maladie, ou la Covid est une maladie, qu'on ne soigne pas avant que les gens arrivent à l'hôpital, ce qui est évidemment tout à fait étonnant et parfaitement scandaleux. Nous l'avons fait d'abord parce que nous avons constaté au fur et à mesure du temps que le mot chrétien était perçu d'une manière telle qu'il était beaucoup trop éloigné de l'intention qui était la nôtre quand nous avons baptisé notre parti parti chrétien-démocrate. Lorsque nous avons choisi ce nom, il y a maintenant 12 ans, c'était en 2009, nous avions dans l'idée cette très belle phrase d'Edmond Michelet qui disait « En substance, s'il y a un seul homme qui est expulé de la cité, alors je ne veux pas en faire partie, moi non plus. » Nous portons un projet qui est d'inspiration chrétienne, donc universelle, et donc fondé sur cette idée que personne ne doit être maltraité, que la dignité humaine s'entend sans condition, sans restriction et sans exception, et donc que la cité s'adresse par définition à tous et de manière égale et équitable. Au fur et à mesure du temps, la perception de cet adjectif chrétien dans notre nom par l'opinion publique est devenue le signe, pour beaucoup de gens en tout cas, d'une volonté de défendre des intérêts particuliers d'une communauté. Ce qui est exactement l'inverse du projet politique et de l'inspiration du projet politique que nous voulons porter. Et quand il y a une telle distorsion entre le nom que vous avez et la manière dont il est perçu, et que par ailleurs vous n'avez pas les moyens, ni de communication, ni de temps, ni de support, d'une certaine manière de résorber cette fracture, eh bien la question se pose de savoir comment il faut s'appeler. Nous avons choisi « via », qui veut dire un chemin, et qui est au fond l'exacte antinomie de « en marche ». « En marche », il n'y a pas d'origine, pas de destination, c'est une espèce de mouvement perpétuel, de branloire pérenne, comme dirait Montaigne, c'est des trucs qui changent tout le temps. On ne sait pas très bien ce que ça fait, eux non plus d'ailleurs. Donc nous opposons à cela, cette espèce de flou permanent, d'idéologie du progrès, etc., quelque chose de plus enraciné, plus simple. Un chemin, ça a un début, ça a une fin, ça a un sens. C'est borné par des fossés ou des ornières, c'est un espace partagé, on doit ou on peut s'y promener à plusieurs, ça s'entretient. Enfin voilà, c'est comment dire, cette idée que, au mouvement perpétuel proposé par « en marche », nous proposons-nous une logique d'enracinement, de direction et d'orientation. C'est en tout cas ce que veut dire le mot « via » et c'est la raison pour laquelle nous l'avons choisi. En tout cas, oui, nous le sommes de manière assumée, visible, sans complexe, sans brutalité, mais sans complexe. Et nous sommes les seuls à accepter l'idée que, effectivement, le mouvement politique, le parti politique, « via » est un parti politique indépendant, conservateur, et il entend bien le rester. Pourquoi cette revue ? Alors, de ces deux questions, la première est à peine une réponse plus facile et plus rapide que la seconde. Pourquoi cette revue ? Pour montrer que la pensée conservatrice en politique a une presse bien meilleure que celle qu'elle pouvait avoir il y a encore quelques années. Il était impossible de se dire conservateur, parce qu'alors-là, on encourait les foudres de tout le monde, et c'était un mot d'ailleurs qui n'était pas très bien ni apprécié ni compris. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Tout le monde se rend compte des limites de l'idéologie du progrès. Je mets un P majuscule à progrès, en supposant que ça veut dire quelque chose, mais je ne sais pas très bien ce que ça veut dire non plus. Et on voit bien que cette espèce de folie, de délire moderne, progressiste, enfin, tout ça nous emmène dans des directions qui ne sont pas souhaitables. Je pense à tout ce qui peut se passer autour du transhumanisme, je pense à l'ubérisation de la société, à la fragilisation des liens de travail, je pense à l'atomisation de ce même corps social, au fait que les valeurs collectives aujourd'hui sont de plus en plus difficiles à faire vivre, à partager, à transmettre. Tout cela, je pense à cette espèce d'écologie catastrophiste et punitive qu'on nous assène tous les jours et qui sont un des éléments de la pensée moderne politique. Le conservatisme oppose à tout cela cette idée simple qu'il y a des invariants dans les corps sociaux, que la nature humaine est la même depuis les premières personnes qui ont écrit dessus il y a maintenant près de 3000 ans, jusqu'à maintenant que même si les temps changent, l'homme reste le même à travers les âges et que si on ne s'inspire pas de ce qu'est la nature humaine, il est impossible de bâtir un projet qui soit cohérent et qui permette aux personnes de s'épanouir et d'être heureux personnellement comme collectivement. Le conservatisme, très simplement dit, c'est ça. Le projet du nouveau conservateur répond à ce besoin, d'abord que les conservateurs ont de s'identifier, de se parler, de trouver un lieu commun d'expression pour formaliser petit à petit cette vision conservatrice moderne du monde, premièrement, deuxièmement de montrer que il y a beaucoup plus de gens que ceux qu'on imagine habituellement qui peuvent être identifiés comme faisant partie de cette école de pensée, et troisièmement de montrer que la pensée conservatrice est une pensée d'aujourd'hui, que certes elle repose sur des invariants, mais qu'elle a bien l'intention de s'incarner dans le monde d'aujourd'hui et pas dans le monde d'avant-hier, et partant de là que tous ces éléments réunis peuvent aboutir à un projet politique cohérent, identifiable, qui peut intéresser les Français, et donc nous constituons petit à petit aussi, à l'aide de cette revue, ce qui sera le projet politique dont je parlais tout à l'heure au début de notre entretien et qui doit être le socle du redressement de la France à partir de l'an prochain. Il y en a malheureusement de nombreuses. La première de toutes, c'est probablement la perte de cette conviction ou l'affaiblissement de cette idée selon laquelle c'est effectivement dans les décisions politiques ou par l'intermédiaire des décisions politiques que les sociétés changent, pas seulement, mais aussi dans la décision politique. Je prends un exemple, je pourrais en prendre bien d'autres. Le débat sur les 35 heures qui a animé la France il y a une vingtaine d'années maintenant, et depuis 20 ans, maintenant ça s'est un peu calmé parce qu'on a d'autres urgences à traiter, mais encore aux dernières élections présidentielles, il y a 4 ans, le débat sur les 35 heures faisait partie des éléments de discussion. Il n'y aurait pas de telles interrogations sur le bien fondé de cette disposition si le Parlement n'avait pas décidé sur la proposition du gouvernement de fixer la durée légale et de manière de travail à 35 heures. C'est donc une décision politique. Ça n'est pas l'évolution des sociétés, ça n'est pas l'aspiration des gens, ça n'est pas rien de tout ça. Tout ça a contribué bien sûr, mais à la fin du compte, c'est la décision politique qui oriente et qui donne le sens que partagent les sociétés et donc qui organisent la vie collective. Les Français ne croient plus beaucoup ça. Ils pensent que le pouvoir est dans la sphère économique, qu'il est dans les médias, qu'il est maintenant dans les sociétés pharmaceutiques, fait en tout cas ce qu'on a comme impression dans le concert actuel de la crise sanitaire. Et je pense que là, c'est une erreur, je pense qu'il y a vraiment toute sa place à la décision politique. Elle est concurrencée bien sûr par les médias, par la sphère économique, par d'autres acteurs, mais il reste la question politique centrale. C'est une des raisons de la désaffection des Français pour ça. Deuxièmement, il y a une suite d'engagement, de promesses non tenues, une forme de sentiment de mépris des responsables politiques à l'égard des Français. Alors soit parce que les promesses ne sont pas tenues, soit parce qu'on les prend pour des imbéciles, soit parce qu'on leur ment, soit parce qu'on leur raconte n'importe quoi, enfin tout cela mêlé, d'ailleurs tout cela en même temps parfois. Et je comprends très bien que quand vous recevez ça comme citoyen, vous n'avez pas envie de, comment dire, de regarder, de faire confiance à cette espèce de caste qui donne parfois l'impression de tourner en circuit fermé et qui ignore au fond et mépris ce qui se passe dans la vie quotidienne de tous les gens. Troisièmement, il y a la perte de confiance dans le fait que le vote puisse servir à quelque chose. Cela rejoint mon premier élément de réflexion, mais c'est un peu différent dans le sens où beaucoup de Français se disent au fond à quoi bon, puisque quoi qu'on fasse, de toute manière, il y a toujours autant de chômage. Ceux qui ne sont pas d'accord avec l'immigration touchent qu'il y en a toujours autant, voire plus, donc ça ne sert à rien de changer. Ceux qui voudraient davantage de justice sociale constatent qu'il y a toujours autant de pauvreté, et voire plus, donc ça ne sert à rien de changer, etc. Et vous vous dites, mais au fond, la société française a l'air d'être un canard sans tête qui court dans, on ne sait pas très bien quelle direction, donc puisque c'est un canard sans tête, à quoi ça sert de réfléchir à quelle tête il faut mettre sur le canard, puisque, comment dire, ça ne change rien. Et puis, je pense qu'il y a eu une forme, dernièrement, de perte de connaissance aussi du fonctionnement institutionnel, de la manière dont une démocratie fonctionne, de l'impérieuse nécessité que les citoyens se prononcent pour savoir comment elle doit fonctionner, depuis l'échelon le plus territorial local de la démocratie, je parle des mairies, et donc des élections municipales, jusqu'au sommet de l'État, et parfois même dans les instances internationales comme le Parlement européen. Ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, à leur décharge, personne ne leur explique, et on se garde bien, d'ailleurs, de leur expliquer, parce que ça pourrait leur donner de mauvaises idées, je mets bien sur tout ça, entre guillemets, et avec un peu d'ironie. Donc, quand vous agrégez tout ça, eh bien, vous avez, je crois, quelque chose qui explique à la fois l'abstention record de ces derniers scrutins, qui ne va probablement pas s'arranger, d'ailleurs, avec les prochaines élections locales, si elles se tiennent bien au mai de juin prochain, je parle des régionales et des départementales, et vous avez là, comment dire, ce qui peut, je crois, excuser d'une certaine façon la réserve ou la distance que les Français ont prise à l'égard de la chose politique. La Constitution de la Vème République est probablement la plus adaptée de toutes au pays que nous sommes. elle a 62 ans, si je compte bien, 63, même cette année. Elle a résisté à deux guerres coloniales, une crise d'indépendance algérienne terrible, mai 68, deux chocs pétroliers, au chômage de masse. Elle a montré une très grande solidité pour permettre à la France de traverser toutes ces épreuves, dont elle n'est d'ailleurs pas sortie, complètement guérie. En tout cas, elle a donné une stabilité institutionnelle à notre pays que, jusqu'ici, qui n'avait pas eu lieu de manière aussi longue et aussi ancrée. Ce que je crois, c'est que l'instauration du quinquennat, dans les débuts des années 2000, par référendum, mais un référendum au cours duquel les Français ont très peu participé à l'époque, le quinquennat a tordu, d'une certaine manière, l'équilibre entre les pouvoirs. Il a aligné la durée du mandat du président de la République sur la durée du mandat de l'Assemblée nationale. De ce fait, il a mécaniquement fait du président de la République le chef de la majorité à l'Assemblée nationale. Or, ce qu'on attend d'un chef, ce n'est pas qu'il soit à devoir s'occuper tous les matins de la tambouille politique ou de la cuisine ou de l'ambiance ou du climat ou des passions ou des coups de colère ou au contraire des coups de déprime dont l'Assemblée nationale est l'expression naturelle puisque c'est là que le peuple français est représenté. Typiquement, lorsqu'on entend Emmanuel Macron il y a maintenant un an et demi expliquer qu'il est désespéré parce qu'il n'y aura pas les 10 000 têtes de liste de la République en marche présentées aux élections municipales il ajoute si je ne m'en occupe pas moi-même il ne se passe rien. Mais est-ce que c'est vraiment le rôle du chef de l'État de s'occuper de l'investiture des têtes de liste aux élections municipales ? Bien sûr que non. C'est le rôle d'un chef de parti politique sans doute. Est-ce que le président de la République est un chef de parti politique ? Non. Il ne doit pas l'être en tout cas. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on attend de lui. On se débrouillera. Il ne faut pas qu'il s'inquiète. Laissez-nous un peu d'oxygène un peu de liberté donnez-nous un peu de moyens et vous allez voir ça va avancer tout seul. Et la justice se rétablira. Pas parce que l'État s'en occupera. Au contraire, parce que l'État se sera concentré sur ce qu'il doit faire et c'est tout. Le reste, laissez les gens faire et on va se débrouiller tout seul. Je suis très attaché à la position dominante de la France en Europe. Un de mes regrets, c'est que la France a perdu cette position depuis de nombreuses années parce qu'elle s'est mise dans le sillage de l'Allemagne. L'Allemagne a toujours été un mauvais inspirateur pour les affaires européennes. D'ailleurs, nos rois, ça s'est incarné dans le traité de Westphalie au milieu du XVIIe siècle. Nos rois ont toujours tout fait pour contenir la possibilité de l'Allemagne de s'organiser en grande puissance et d'ailleurs on voit ce que ça a fait au XIXe et au XXe siècle. Et ce que ça continue de faire parce que si ça n'est plus sur le plan militaire, c'est très clairement sur le plan monétaire et économique quelque chose qui est défavorable pour notre pays. Il faut s'entendre avec les Allemands, il ne s'agit pas de faire la guerre à tout le monde mais il y a une place particulière de la France en Europe et elle doit l'occuper. Deuxièmement, nous devons impérativement quitter l'OTAN. Notre présence au sein de l'OTAN n'est plus justifiée, elle ne sert à rien. Un certain nombre d'officiers supérieurs de l'armée française en bénéficient, s'ils osent dire, pour aller faire une partie de leur carrière. À Bruxelles, tant mieux pour eux et je suis sûr que les missions qu'ils y exercent sont utiles pour notre défense à tous, c'est parfait. Mais ça n'est pas indispensable à la sécurité de notre pays. Même je pense que ça nous handicape. Troisièmement, nous avons ces derniers temps commis des erreurs terribles en écartant la Russie et en quittant notre influence au Proche-Orient parce que nous nous sommes mis, rangés derrière purement et simplement les Américains et l'ignorance structurelle des États-Unis de ce qui se passe au Proche-Orient qui est spectaculaire. Comme je dis de temps en temps, j'ai écrit ça dans un petit livre il y a quelques années qui s'appelait Notre sang vaut moins cher que leur pétrole. Avec les musulmans et les peuples arabes nous avons tout connu. On s'est embrassés sur la bouche, on s'est égorgés, on s'est fait la guerre, on a fait du commerce, on s'est colonisés, ils sont venus chez eux, ils sont venus chez nous, on est allés chez eux, on s'est mis dehors réciproquement, enfin on a tout connu. Ça fait 13 siècles qu'on se fréquente de manière très prochaine donc nous avons, nous Français, une forme d'expertise comme les Anglais d'ailleurs et pour d'autres raisons sur ces territoires, sur les relations avec ces peuples qui est tout à fait particulière. Les Américains n'ont rien de tout ça et donc je regrette beaucoup qu'en particulier sur la question Irak au syrienne, sur le Liban et sur la Libye dans une large mesure, nous soyons alignés sur la position américaine ce qui était pour nos intérêts absolument dévastateur. Donc je pense qu'il faut retrouver le sens d'une diplomatie française qui ne soit ni alignée sur la position russe qui n'est pas celle de nos intérêts. La position russe c'est celle des intérêts de la Russie qui a la raison de défendre ses intérêts. Nous avons nous d'autres intérêts. Certains sont convergents mais nous avons d'autres intérêts. Et donc il est temps de reprendre et j'ai pu mesurer en me déplaçant dans beaucoup des pays du Moyen-Orient sinon tous combien la France était l'absence, le retrait de la France était mal vécu, très mal interprété, comment dire, très vilipendé aussi et donc je crois et donc je crois qu'il y a cette nécessité. Quatrièmement, il est impératif que nous ayons sur notre présence maritime sur la surface du globe, la France est la deuxième puissance maritime du monde si on prend le nombre de kilomètres carrés d'espaces maritimes qui fait partie de notre, qui est sous l'égide de notre souveraineté nationale. Nous ne nous en servons absolument pas. ça n'est pas du tout pensé, ça n'est pas un élément de réflexion stratégique pour notre diplomatie or qu'on prenne ça sous l'angle militaire, sous l'angle diplomatique, sous l'angle géostratégique, sous l'angle social, sous l'angle économique, il y a une ressource absolument formidable que nos gouvernants ignorent complètement et alors en particulier les deux quinquennats dans lesquels nous sommes, les quinquennats de François Hollande et celui d'Emmanuel Macron, en particulier à propos de la Nouvelle-Calédonie où il est en train de se passer des choses très inquiétantes pour notre présence dans le Pacifique. Voilà, il y a beaucoup d'endroits dans lesquels nous devons reprendre le pied. Dernier point, je ne les ai pas présentés dans l'ordre d'importance mais ils sont tous d'une certaine manière aussi importants les uns que les autres. Il y a la question particulière de l'Afrique où on ne peut pas se contenter de considérer qu'on va continuer de donner des aides au développement alors qu'il y a les gens qui s'occupent de ça sont d'une bonne volonté absolument confondante, d'une générosité formidable. Ils y passent leur vie, leur cœur, etc. Je ne critique pas l'engagement des personnes qui soutiennent les programmes de développement que nous supportons en Afrique. mais on ne peut pas indéfiniment rester dans la situation où finalement dans une espèce de non-dit permanent. Les grandes entreprises françaises sont présentes dans les pays africains. Elles ne participent que très peu à la création de valeurs locales pour ne pas dire pas. Nous continuons de soutenir des régimes qui sont très ambigus sur un certain nombre de choses y compris les relations qu'ils entretiennent avec nous, français. Et donc il y a véritablement, je crois, une remise à plat très très nette à opérer dans le cadre de nos relations avec l'Afrique et nous devons accepter cette part de responsabilité qui est la nôtre effectivement dans le destin de ces pays parce que nous n'avons pas rien fait depuis l'indépendance des pays africains depuis 60 ans maintenant ou à peu près. Nous n'y avons pas rien fait. Nous ne nous sommes partis purement et simplement en regardant tranquillement ce qui s'est passé. Non, non. Nous avons été acteurs parfois pour le bien, parfois malheureusement pour le pire. Donc mettons tout ça sur la table et puis engageons des discussions avec ces pays. Mais l'Afrique sera demain dans quelques dizaines d'années maintenant. On parle de 2050. Donc c'est votre génération qui sera aux manettes à ce moment-là. Le plus grand continent francophone du monde au-delà largement d'un milliard d'habitants avec évidemment avec une disparité de niveau de vie entre l'Europe qui est à quelques encablures et ce continent africain qui est insupportable pour les populations qui, elles, ne peuvent pas continuer à subir la famille, les guerres, les épidémies, etc. Et que nous regardions ça tranquillement en disant écoutez, on verse de l'aide au développement, on va fabriquer des écoles et des puits, ça suffit. Donc ça ne peut pas suffire. Donc il y a tout ça à remettre à niveau. Et je pense que les Africains que je rencontre en tout cas, ceux avec lesquels j'en parle sont prêts à cette discussion. Maintenant, il va falloir que nous posions également ces questions sur la table et qu'on discute en vérité avec eux. Mais pour l'instant, les conditions de cette conversation ne me paraissent pas remplies. Alors, j'ai signé, oui, l'appel d'Angers qui est une des manifestations nombreuses de la volonté d'une des droites. Ça n'est pas pour moi une obsession. Si on entend par union des droites un accord politique global entre les différentes formations politiques qui se réclament de la droite, alors là, vous pouvez attendre longtemps, ça n'arrivera pas. C'est malheureux, mais c'est ainsi, ça n'arrivera pas. Si en revanche, vous entendez par union des droites comme je l'entends moi, le rassemblement de toutes les personnes de bonne volonté. Je ne parle pas des partis politiques, je parle des gens, de vous, moi, tous ceux que ça intéresse au fond. Derrière un projet commun qui repose sur un... pas un très grand nombre de propositions qui n'est pas la peine. Il n'y a pas 150 réformes à conduire en France. Il y en a une dizaine à peine. Et si on fait confiance au peuple français, on n'a pas besoin de tout faire, tout écrire, tout calibrer. Non, non, les Français sont assez malins pour trouver là où ils sont les bonnes choses à faire. Il s'agit donc de trouver le moyen de rassembler les personnes qui sont intéressées par un projet de cette nature avec les partis politiques s'ils le veulent, sans eux s'ils ne le veulent pas. Donc l'union des droits peut se faire soit avec les partis politiques, c'est le cas d'une autre, avec les partis bras, ou le rassemblement des personnes de bonne volonté, comme je dis, de manière plus large pour moi, et à la fois plus précise et plus large. Donc ma candidature, elle va dans ce sens-là, oui, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que je vais proposer, dans quelques temps maintenant, ça ne tardera plus, ce projet de réforme et de redressement de la France que j'ai envie de porter et à partir duquel je vais tâcher de convaincre le plus grand nombre possible de personnes. Et je maintiens que, comment dire, si nous ne l'allons pas, si nous restons en ordre dispersé, c'est même pas dispersé, dispersé, ça n'est pas très grave, c'est fracturé qui est grave. Dispersé qui est une offre, comment dire, diverse à un premier tour à l'élection présidentielle, c'est pas un drame. Nous avons une élection à deux tours, mais pas une élection à un tour. Donc il y a toujours la perspective de, comment dire, de rassemblement possible entre les deux tours qui se préparent avant. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas entre le dimanche du premier tour et le mardi de la première semaine de l'entre-deux tours, un, comment dire, un regroupement de cette nature. Je suis, moi, très clairement dans cette perspective de proposer aux Français ce à quoi je crois depuis le début, un projet capable de rassembler. Je répète, pas forcément les partis politiques, ça, ça n'arrivera pas. Mais les personnes de bonne volonté qui finiront par écarter les partis politiques qui ne participeront pas à cette mécanique, considérant que, décidément, il n'y a rien à faire avec eux. Le personnage de l'histoire de France, oui, c'est une question qui est très vaste. Probablement Charlemagne pour sa conception du pouvoir, pour sa vision de l'importance de la civilisation européenne. Évidemment, le général de Gaulle à qui je dois une bonne partie de ma réflexion sur les institutions et sur la manière dont on doit concevoir l'organisation et l'équilibre des pouvoirs en France, je pense que sa vision est d'une très, très grande actualité. mais mes inspirateurs principaux sont étrangers. Plutôt que français, je trouve dans Vaclav Havel, l'ancien président de la République tchèque, le modèle d'un homme qui a réussi à imposer, ou faire partager plutôt qu'imposer, sa vision de la société à tout un peuple en organisant une révolution, ce qu'on appelait la révolution de l'Ours, c'est-à-dire qui s'est faite dans une très grande douceur, avec une hauteur d'exigence humaniste et un parcours personnel et une densité de réflexion personnelle vraiment assez extraordinaire. J'ai été très frappé par cette opération particulière de Nelson Mandela, le président africain, qui a mis en place les tribunaux de la réconciliation dans son pays quand il est arrivé au pouvoir. Vous savez, c'était ces tribunaux devant lesquels ceux qui avaient été coupables de crimes racistes pendant toute la période de l'apartheid pouvaient venir avouer leur crime et se voyaient de ce fait pardonnés purement et simplement par l'institution judiciaire et l'État. Dans cette mensuétude, dans cette magnanimité, il y a une très grande leçon d'exercice du pouvoir, en tout cas par le vainqueur. Et j'ai trouvé qu'il y avait là quelque chose de très impressionnant. Et je considère Jean-Paul II comme un des très grands hommes politiques du XXe siècle, sinon le plus grand, à la fois dans sa détermination, l'espérance qui est la sienne, la souffrance qui a été la sienne. Parce qu'il ne faut pas l'écarter. Voilà. Donc c'est en France et à l'étranger les personnes dont je m'inspire pour... dont je lis d'ailleurs très régulièrement les textes. Je parle de Jean-Paul II comme de Vague-la-Vavel de manière extrêmement régulière. Alors, probablement que le fait que mon père, qui est au ciel aujourd'hui, ait été un des premiers chômeurs longue durée de l'histoire économique de France, depuis le milieu des années 70, jusqu'à sa retraite, donc pendant quasiment 25 ans, un peu plus de... Oui, une grosse vingtaine d'années. Oui, 25 ans. Il n'a pas... Il n'a plus jamais signé de contrat de durée indéterminée, avec toutes les conséquences que peut avoir un chômage longue durée dans une famille et dont nous avons, mon frère et moi, ainsi que mes parents, bien sûr, vraiment souffert. Ça, ça a très probablement déterminé, sans que je me rende compte à l'époque, ma volonté d'essayer d'améliorer le sort de mes contemporains. Ce qui explique que dans tous les métiers que j'ai exercés dans ma vie et les responsabilités que j'ai exercées, que ce soit comme élu, comme président d'association dans l'avant-lieu nord de Paris où j'habitais, j'ai été président très très jeune d'une maison des jeunes et de la culture, j'ai présidé un établissement d'enseignement supérieur, j'ai été exercé des fonctions dans les ressources humaines dans l'entreprise, j'ai été enseignant, j'enseigne encore de temps en temps. Tout ça, j'ai été directeur de CNISACANCE pendant que j'étais étudiant, bref, tout cela n'avait qu'un seul sens, c'était d'essayer d'aider les personnes qui étaient autour de moi et bon. Donc ça, c'est un événement fondateur. Et puis le fait déclencheur, s'il faut être précis, c'est ma rencontre avec Christine Boutin dont j'ai été directeur de CNISACANCE pendant 10 ans, que je ne connaissais pas quand je l'ai entendu parler pour la première fois, que je suis allé voir pour lui proposer mes services de manière informelle à la fin de cette conférence. C'était à la Toussaint, 93, il y a bientôt 28 ans. J'ai commencé à travailler avec elle, ça a duré quelques semaines, ça a duré 10 ans et je suis rentré en politique à ce moment-là, rentré par hasard, en entendant Mme Boutin parler de la question du statut de l'embryon, des lois de bioéthique dont j'ai plus tard fait la matière de ma thèse en philosophie. Mais j'y suis resté parce que ça correspondait à ce fil rouge que j'évoquais il y a quelques instants, parce que c'est une école spirituelle, l'engagement politique d'une incroyable efficacité et décapant comme c'est presque pas possible de l'imaginer, pour peu qu'en tout cas on soit attentif à cette dimension. Et voilà, et puis probablement, même certainement, à la fois ma conversion personnelle et mes études de philosophie ont évidemment nourri et conforté, étayé cet engagement qui est le mien maintenant depuis plus d'un quart de siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada